C'est une humiliation qui est saine. Ils ont compris l'intérêt de s'entraîner en groupe et c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Je leur dis que chacun peut apporter à l'autre. Le jour où l'un est un petit peu moins bien, c'est l'autre qui va être un peu mieux et qui va tirer vers le haut et vice versa. Donc en fait à chaque fois le groupe est toujours tiré, tiré, tiré vers le haut et ils ont bien remarqué que ça fonctionnait et que ça marche bien et que finalement ils avaient besoin les uns des autres pour progresser et non pas les uns contre les autres. On se tend super bien et c'est pas une rivalité qui est négative, c'est vraiment ultra positif, c'est juste incroyable. On se donne la force entre nous, on se tire la bourre des fois en séance, du coup ça aide. Ils ne se font aucun cadeau, ça c'est clair et net, en compétition le but de jeu c'est de tuer l'autre, on va pas se mentir. En compétition ce que je préfère c'est la victoire, que ce soit mes coquilles pieds ou les autres, peu importe qui est devant. Je suis Slim Gamrasny, donc je suis licencié à l'Espirfit depuis l'âge de 11 ans, donc ça fait un petit moment et j'entraîne depuis 2008, donc bientôt en tant qu'entraîneur. Et en fait je suis un peu le directeur technique du club également, donc organiser les stages, les déplacements, les équipements, etc. Bon alors moi je m'appelle Imadé Gombré-Boury, j'ai 18 ans, je suis licencié à l'Espirfit et j'ai commencé l'athlétisme en 2015. Ma première licence c'était en 2015 à Livry Gargan et depuis 2017 je suis allé à l'Espirfit et du coup je fais du cross, 5000 mètres, du 10 km route aussi. Et pourquoi pas plus tard sur semi-marathon. Je m'appelle Gabriel Timba et j'ai 19 ans. Je crois que cette année c'est ma 13e année d'athlétisme, donc ça fait un moment que je suis sur les pistes. Je suis spécialisé en cross-country, donc ça serait plus pour l'hiver. On fait aussi du 10 km route. Sinon en été je me sens sur le 500 mètres ou plus en général des distances. entre le 800 mètres et le 3000 mètres. Je cours depuis l'âge de 10 ans à peu près. Avec mon père j'ai commencé à courir au parc avec lui. Et sinon je me suis inscrit à l'Espirfit à peu près quand j'avais 14 ans. Du coup ça fait 5 ans que je suis licencié dans ce club. Je fais du 1500 mètres et du 5 km. Avec un tel niveau d'homogénéité, le groupe de Pierrefit est un véritable vivier de performance et apparaît comme la relève du haut niveau chez les jeunes. Entre record de France et titres nationaux, Imad, Ilyas et Gabriel font chacun partie des meilleurs français dans leur discipline. Quelques jours avant notre venue à Pierrefit, Imad est devenu chez les juniors le nouveau champion interrégional de cross. Et clairement le favori pour les championnats de France de Carré, 3 semaines plus tard. Gabriel a lui terminé 2e chez les espoirs sur cross-cours et fait lui aussi partie des favoris pour aller chercher le titre dans sa catégorie. Ilyas quant à lui, gêné depuis plusieurs mois par une tendinite, a été dans l'obligation de faire l'impasse sur la saison de cross. Mais ne nous cache pas ses ambitions internationales pour la saison estivale. Alors ce soir, donc déjà après le cross, ils ont eu un petit footing de récup le lundi. Ils ont droit à une journée de repos le mardi. Et aujourd'hui on recommence par une petite séance intermédiaire, ce qu'on appelle nous un petit peu l'endurance active, c'est-à-dire 5-6 km à allure modérée, en dessous du seuil, plus rapide que le footing, histoire de se remettre un petit peu dans le bain avant d'attaquer un petit cycle de 10 jours d'entraînement costaud pour finaliser la préparation pour les crosses. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors les ambitions pour Imad, elles sont plutôt claires, vu qu'il a déjà gagné l'an passé. L'objectif c'est de rééditer la même chose, donc de gagner, mais ce coup-ci avec le statut de favori et de français, en plus parce que l'an dernier il a gagné mais il était encore espagnol, donc là maintenant qu'il est naturalisé, il aurait une attention encore plus particulière de la part de ses adversaires. La dernière ligne droite de la base de loisirs du Val-de-Seine est Noir de Monde pour accueillir la course des juniors. C'est un espagnol qui va probablement aller chercher la victoire, Imad Elgumri Djebouri, l'espagnol de Pierre Fitte va remporter la course. Vu la saison qu'il a fait, ça va être l'homme entre guillemets à battre, donc j'imagine que pour lui il y aura une stratégie de course contre lui, mais ça fait partie du jeu et l'apprentissage de courir avec le rôle de favori. On retrouve les cinq qu'on avait depuis tout à l'heure, donc Gabriel Timba et Imad Elgumri Djebouri, Vivien Haines en troisième position, Baptiste Cartiot, grand animateur de cette course depuis le départ, mais Loan Brilivet. Ça a accéléré pour les deux garçons de Pierre Fitte et c'est Cartiot qui pour l'instant... Pour Gabriel, sa première année chez les grands, chez les seigneurs en tant qu'espoir, l'objectif pour lui ça va être de faire réaliser un podium en espoir sur le cross-cours. La médaille d'argent pour Gabriel Timba pour l'AS Pierre Fitte. Il a montré des belles choses, alors une indoor avec ses 8.05, sachant qu'on n'a pas préparé spécialement l'indoor. Il a fait un très bon régional de cross, là l'IFA c'était un petit peu moins bon, mais on sait pourquoi, donc il sera remobilisé à 100% pour, je ne sais pas, franc de cross pour donner une lumière de lui-même et atteindre son objectif. Bon, on va checker la caméra, bam ! Ah Tic Tac ! Non mais en vrai, j'aime trop Tic Tac ! Les gens, je vous fais parler sur Tic Tac comme ça, commenter, et ma vidéo elle est référencée encore bien ! T'as compris l'algorithme ou quoi ? J'ai compris l'algorithme ! Je dis mais tu gagnes encore ! Les gens ils disent encore mais il est insolent celui-là, pourquoi dire encore ? Alors qu'en vrai t'es pas comme ça ! Alors je suis pas du tout comme ça ! POV qui gagne encore le cross Ile-de-France. 25 minutes de footing à 12 km alors pour bien s'échauffer. Je mets les chaussures qui courent vite. Je fais un départ parfait comme d'habitude. Premier kilomètre à plus de 20 km à l'heure. Je reste bien au chaud dans le groupe. Je les laisse faire tout le travail au début. Mon frère, il voulait me démarrer. Leur montrer que t'es puissant sur les montées. Avec Bilal, on lâche le groupe. Donc j'accélère pour lui laisser aucune chance de revenir. Trop belles mes chaussures roses. Allez, imable, c'est film ! Les pauvres, ils se prennent un tour. Encore une victoire en crosse. Pas facile le parcours. Allez, allez, allez ! Toujours féliciter l'adversaire. Merci aux personnes qui nous demandent des photos, ça fait plaisir. A la fin de la vidéo, il y a toujours respecter l'adversaire. J'ai essayé de... C'est à la fin, les gens, ils ne respectent jamais à la fin. Moi, je reste jusqu'à la fin. Ouais ? Ouais. Mais quand j'ai dit que je respecte l'adversaire, il y a un mec qui a commenté. Mais pourquoi je suis le regard fin dans les yeux ? Ah ouais ? Mais frère, j'arrive KO d'un, crosser 7 km. C'est la dernière chose que je lui ai pensé. Tu ne trouves pas qu'il est arrogant ? Ah, il m'a dit l'insolent. Alors que les gens qui le connaissent vraiment, il n'y a rien du tout. C'est ça, les crèmes, ouais. Mais bon, c'est les raisons. Ouais, mais là, du coup, on va avec le reportage, on va mettre ça. Il va comprendre, voilà. Je ne suis pas du tout arrogant, frère. En fait, moi, je me dis dans une saison, j'ai eu une erreur. Et j'ai toujours cette cartouche, je la brûle à la fin d'une saison. Comme si, mentalement, je suis fatigué. Comme un ouïe. Oui, j'ai fait depuis août. Je m'entraînerai les cas. Ouais, ouais. Décembre. La fin. Du coup, je me suis dit, je me suis très sûr. Je me suis dit, il faut vraiment que je cherche le record de France quand même. Ouais, ouais. Je pars sur les bases. Mais j'ai la petite pression. Je pense qu'il n'y a pas que l'alimentation qui a joué. Je pense que le point de côté, c'est l'alimentation et la pression. Tu vois, tu doutes. Il y a Gabriel avec toi. Baptiste, il n'est pas loin. Tu doutes de ouf. Là, 63. 68. 60. Et là, le plus, j'ai fait 75. Et sinon, en décembre, 59. L'année dernière, j'étais à 50 km. J'ai fait sur mon train quand même. Allez, viens en ligne. Regarde bien. Le visage droit. Allez, allez, allez. 6,80, 4,50 mètres. Ça va ? 6,88. Bravo. C'est bon. C'est bon. Iliès, c'est celui qui n'a pas de limite et qui va foncer sans réfléchir et donc tirer un peu les autres dans leur sillage. Imad, c'est celui qui est toujours fatigué, mais qui au final s'accroche et les pousses de derrière, notamment sur l'essence. On sait, il est plus devant, etc. Gabriel, c'est un peu le doux river qu'on n'attend jamais. Donc forcément, quand il est là, il les pousse également un petit peu. Et puis maintenant qu'il a pris du galon et de l'assurance et surtout de la régularité, il montre qu'il est fort dans tous les domaines. Donc non, il se complète réellement. Donc non, la séance est super bien passée. On a fait les cinq premiers, donc entre une 43 et une 40, histoire de prendre l'allure et les cinq autres, entre une 39 et une 28 pour le dernier, pour le meilleur, et une 32 pour Imad. Le plus important, c'est de voir la facilité, l'allure où ils allaient et discuter au bout de 40-50 secondes de récup. Donc une bonne séance, ça veut dire qu'ils ont bien récupéré du cross et qu'on est en capacité de bien l'enchaîner. Demain, ils ont un petit footing de récup. Et samedi, ils ont une grosse séance. On a une boucle qui fait un peu plus d'un kilomètre avec une côte de 150 mètres, qui ressemble à un vrai parcours de cross. Donc là, on l'a fait régulièrement sur ce parcours-là. Et demain, c'est la plus grosse séance, entre guillemets, ils ont deux fois trois tours à faire. Donc ça va faire à peu près dix minutes de travail en nature avec la côte. Il risque d'avoir un peu plus d'équerre qu'aujourd'hui. Il y a un moment donné, il découvre des nouvelles douleurs, aux fessiers, aux cuisses, qu'il ne connaissait pas. C'était bien dur. Juste les dernières 150 mètres. Parce que dès qu'il voit des gens sprinter, il se met en position de sprinter, mais c'est pas sprinter. C'est trois caractères, vraiment des caractères positifs au niveau de l'agressivité. Vraiment une agressivité pas méchante, très positive. Ils sont très sérieux surtout à l'entraînement. On a pratiquement trois espoirs de première, vraiment d'un très très bon niveau potentiel. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais théoriquement, s'ils continuent dans le même état d'esprit, et je pense qu'ils sont... Bon, Sim est un excellent entraîneur, et je pense aussi en plus qu'ils sont dans un club où on essaie de tout cadrer. Il n'y a pas que l'entraînement. On essaie surtout de les suivre scolairement. Slim aussi les suit quand ils ont des blessures, des maladies, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement. Il y a la diététique, la récupération. Ce qu'ils pudurent à leur âge, ce sont des grands adolescents ou des jeunes adultes, comme vous voulez. Mais c'est aussi la récupération qui fait en gros la différence pour l'assimilation de l'entraînement. Surtout le gros problème que j'avais aussi en stage de l'IFA ou en stage national, c'est d'aller se coucher assez tôt et de dormir suffisamment. Je dis, c'est important. Ce qu'on appelait, nous, à l'époque l'entraînement invisible, qui permet justement vraiment d'obtenir le meilleur de toute la préparation, la séance, etc. Parce qu'en général, ils sont très vaillants en séance. Ils sont travaillant dans la salle pour le renforcement musculaire, la préparation physique généralisée. Mais c'est beaucoup plus difficile de les envoyer tôt ou lisse. Ça, c'est vraiment un combat pour tous les entraîneurs. Surtout aujourd'hui, avec les smartphones, avec tous les jeux vidéo. C'est un combat. Alors, parfois, quand même, ils viennent... Ah, je me suis couché à 11h, c'est... 11h30, c'est l'exploit ! Et pour eux, c'est un exploit ! Et après, il y a aussi le problème qu'il faut vivre. C'est l'hydratation, insuffisante toujours, parce qu'on prend qu'à sa bouteille d'acide. Et puis, elle alimente ensuite. Il y a toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, on évite, on récupère mieux et on évite la blessure. Ça, c'est très, très, très important. Heureusement, je n'avais aucun souci avec la séance. Là, ils se donnent à fond, ils écoutent, voilà. Ce sont des moments magiques. Je vis des moments, enfin, de beaux moments. Pour en tant que président du club, c'est vraiment quelque chose qui restera dans mon esprit, dans ma mémoire. Et puis, j'espère que ça durera le plus longtemps possible et qu'évidemment, ils vont s'améliorer grâce à ce très bon entraîneur. Par rapport à Montreuil, effectivement, qui est une grosse machine, quand on regarde les moyens que nous avons, les moyens financiers, soyons clairs, ce qu'on fait, c'est franchement exceptionnel. Donc, ça tient vraiment sur une très grosse part affective des uns et des autres. C'est notre force, notre force première. On a des gens qui sont très investis dans le club. Il n'y a pas un athlète qui part en compétition sans être accompagné. On les suit, que ce soit d'un point de vue médical, scolaire aussi, parce que, évidemment, l'athlétisme ne paie pas comme le footin. Donc, il faut pouvoir concilier l'école ou, en tout cas, une structure stable en termes professionnels et, évidemment, l'athlétisme. Ça, c'est pour nous, en tout cas, c'est la façon dont on définit les choses. C'est la clé de la performance. Parfait, 10h10. Et toi, tu dis que c'est... La tournée, c'est pas excellent. Quoi ? Il y a des mamies de 92 ans, elles croient plus que toi. Tu es complètement parable. Mais arrête un peu de raconter n'importe quoi. Tu jures, elles ne courent pas. Mais elles marchent, elles ne courent pas. À 70 ans, tu es dans la moyenne. Non, je suis dans la bonne moyenne, mec. Alors, toi, tu peux... Limite, c'est la mauvaise. Voilà, maintenant, il y est. La séance du jour, c'est la dernière d'un cycle, il faut que vous l'avez donc sur ces groupes-là. On l'a fait progressivement. On l'a toujours travaillé sur 6 km de volume en seuil sur ce parcours-là. Et là, c'est la dernière la plus grosse. Donc, en fait, ils vont faire 2 fois en 3,3, à peu près de 3 km 2, 3 km 3, de seuil sur cette boucle-là. Donc, 2 fois 3,2. Là-dessus, il tourne en 3,7, 3,8 avec la côte. Le record détenu par IMAZ, 2,58 ici. Enfin, 3,17 le tour. Le kilo, il a saigné en 2,58. Et donc, c'est moi qui ai encore. Vu que je suis en STAPS, là, ce semestre, je ne fais plus aucun sport. Je passe tout en théorie, 100% théorie. Du coup, ma théorie, c'est CoF2, au lieu de CoF1. Et du coup... Après, j'ai des aménagements parce que je suis au pôle sportif de l'université. Du coup, ils ont un pôle pour aménager l'emploi du temps des élèves. La semaine, je fais 15 sports. Genre, j'ai 8 heures de monde en sport. Depuis qu'il y a 4 sports, il y a foot. Je ne vais pas faire du foot, je vais me laisser. Judo, je ne vais pas faire du judo, mon. Gymnastique. Il y a quoi d'autre ? Basket. Mais basket, moi, j'ai les genoux fragiles. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire du basket. La première semestre, j'ai fait du rugby. Je faisais natation, rugby, athlée et tennis de table. Ça me fatiguait trop. Surtout, rugby. C'est magnifique, la vidéo qu'a fait Baptiste au 5 km à Albi. Iliès, il est toujours planqué. T'as Sven qui mène un peu, t'as Baptiste qui attaque, t'as Gabriel qui mène comme toujours. Mais Iliès, il se planque complètement et bien. Il se planque bien. Il se fait à l'abri du vent et tout. Et à 400 mètres ou 500 mètres de l'arrivée, ping ! Comme il est frais comme un gardon, il a compris tout de suite qu'il était le plus rapide. Enfin, le plus rapide. C'est le seul qui peut, et il a dit, le seul qui peut le menacer et dans un mauvais jour le battre éventuellement, c'est Gabriel. Gabriel. Imad, il n'a aucune chance. Imad, il sait que si, comme il dit, en crosse, quand on va prendre des crosses ensemble, on espère, vraiment, je vais lui mettre un 5 à mi-course. Parce que sinon, si j'arrive avec lui, voilà, il n'est pas très rapide. C'est le moins rapide des trois. Donc, là, Iliès qui prépare le 500, clairement, à la fin, c'était du gâteau pour toi. À la fin, ce n'était pas du gâteau, mais durant toute la course, j'avais l'impression que j'allais en avoir assez pour la fin. Ça, c'est grâce au 500. C'est grâce au 500, c'est la facilité de toujours accélérer. Parce que le 500, c'est une course où on part vite, on reste vite. Mais donc là, le dernier kilomètre, c'était bien pour toi ? Le dernier kilomètre, c'est vrai que moi, j'étais plutôt content parce que si la course allait plus rapidement, j'aurais pas pu dérouler ma refoulée et accélérer comme ça à la fin. Du coup, pour moi, c'était une course... Bah écoute, bravo pour ton titre, Iliès. Merci mon gars. Chef, on se retrouve au cross. Dégagez, je suis. Dégagez. Les points qu'à l'entraînement, c'est que pour les... Pour les sprits ? Pour les sprits, ouais. Et l'été surtout, ouais. Bon, tu peux le faire, tu peux le mettre si tu fais de la salle. Mais... Nous, normalement, on sort jamais les points dans l'hiver. Parce qu'hiver, on va faire seconde fois les points, mais pour... Pour la SP 3000. Ouais, pour la SP 3000. Des seuillards. Des seuillards. Des seuillards. Des seuillards en basque. Ouais, même pas de légères. C'est que les légères, ça glisse. Là, ça glisse pas du tout. Ouais, ça glisse pas, mais je sais pas, on a l'habitude de courir avec ça. Déjà, on va pour fly, c'est trop facile. Franchement, faire un seuil, on va pour fly ? T'as même pas mal aux gens dans la face, ça sert à rien. Tu jures, ça sert à rien. On aime bien la faire pas. Ouais, nous, on aime bien la faire pas. Ouais, nous, on aime bien la faire pas. Sans faire les cuis fessiers, là. Sans faire que ça travaille. Pour l'instant, depuis janvier, on peut dire que c'est sans faute. J'ai fait 5 courses. On va dire que j'ai gagné 4 courses. Et la cinquième, bah, j'ai fait le record de France. Enfin, la meilleure performance de tous les temps sur 3,5 salle. Et on va essayer de garder ça au chemin de France, le 12 mars à Carré. Et pourquoi pas faire le record de France 10 km route, le 19 mars à Ligue. Chez les espoirs, je vise la victoire. Et chez les seniors, du coup, je serai plus pour un top 20, j'espère. Et au mieux, un top 10. Finalement, pour être le meilleur du club, pour être devant à l'entraînement, il faut être le meilleur de France ici. Et ça, c'est quelque chose que peu de clubs ont, je pense. Surtout qu'on a la même tranche d'âge. En vrai, je ne suis que junior, il ne faut pas se fixer les limites. Si on fait des records, bah, on va les prendre. Essayer de les durcir, parce que là, j'ai des générations à venir. Ils vont les battre de toute façon. Du coup, je vais essayer d'avoir le plus possible de record de France. 10 km route, 5 km route, pourquoi pas 5000 mètres. Au niveau des performances, l'objectif principal reste les JO 2028. Où j'espère y faire ma place en finale. Pour la Saison des Citivales, j'espère faire moins de 1350 sur 5000 mètres. Passer à avoir des 8 sur 3000 mètres. Et aller aux Europe. On ne pourra pas faire un podium aux Europe, surtout. Et aller les reminded de le fond de France Akanon ! 30-30! 30-30! 30-30! 90-30! Trek 10-30! Heureusement que ça graté dans la gorge! Heureusement que ça graté dans la gorge! Heureusement que ça graté dans la gorge! Clairement ? Tu vas prendre mes masques, Gabriel ? Allez, ça va aller ! Attention, attention, ça passe ! On se bombe ! Allez, attends ! On se va ! Franchement, les jambes sont là, c'est bizarre ! Tu vois après, quand c'est fini, ça revient, c'est bizarre ! C'est à la côte, à la côte, je me suis, je vais en chier ! En fait, non ! La côte, elle est dure ! Là-bas, c'est la spéciale, c'est là où il m'a dit relance ! Ça va pas que j'ai relancé, c'est là-bas, je l'ai eu ! Un crossman, quoi ! Un crossman ! Le dernier bloc, c'est bien un kilo, là, c'est dans 3,10 ! 3,5, 3,7 ! Au premier bloc, je me suis baladé, parce que je suis à 150 BPM ! 151 pour être précis ! Et à la fin, j'étais à 75, 180 ! Du coup, ça va ! On n'a pas trop forcé ! Voilà, c'est tout ! Regis ce que tu as dit ! Regis, Regis ! Elle a dit, enfin, je... Elle a dit, ma fleur devient puissante sur la côte ! Non, j'ai pas dit ça ! J'ai pas dit puissante ! T'as dit quoi, alors ? Non, j'ai dit que tu étais hyper fluide ! Bah, c'est la même chose ! Bravo, les gars ! Il y en a là-dedans ! Vu ce qu'il a fait à la dernière course de distance, je parlerai pas ! Il m'a mis 4 secondes, là, je lui ai mis 30 secondes ! Arrêtez, je me suis vengé de... Regis, 11 ans, t'es venu ! Donc voilà, on voit la complémentarité dans le groupe ! C'est que là, IMAD, jeudi, était derrière les gars en train de s'accrocher sur une séance rapide sur piste ! Et aujourd'hui, c'était l'inverse ! C'est Gabriel qui s'accrochait à IMAD pour sa spécialité ! Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qui caractérise le groupe ! Donc la complémentarité et l'émulation au sein du groupe ! Et là, donc, dernière très bonne séance pour IMAD ! Gabriel a eu du mal sur le dernier tour, mais ce qui est logique ! Donc il progresse quand même bien ! Comme il est un peu plus court sur les francs, ça va aller ! Donc là, on a fini une bonne semaine d'entrée ! J'espère que le parcours sera boueux, parce que j'aime bien la boue ! Comme dirait Bilal, je suis venu dans la boue ! Et aujourd'hui, on a fait une séance de seuil ! Et les sensations, c'était pas mal ! Du coup, là, je suis très, très, très confiant pour les francs de cross à Carré ! Et j'espère que les adversaires seront en forme ! Comme ça, on va proposer la meilleure course aux spectateurs qui vont venir des quatre coins de la France pour regarder ce cross ! Et pour régaler les Bretons, bien sûr, ils sont chez eux ! Du coup, on va tout donner ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !